Bonjour, ça fait depuis un an ou deux ans qu'on demande régulièrement maintenant à Blondel de nous apporter la parole du Seigneur. C'est un excellent prédicateur. Juste le week-end dernier, il était à Bruxelles, il était invité par une nouvelle église qui s'implante dans la région de Bruxelles à mener un séminaire pendant tout le week-end. Donc on est vraiment bénis dans l'église d'avoir un homme tel que Blondel et je vous demande de l'accueillir. Blondel amène la parole, s'il vous plaît. Applaudissements Tu fais de grandes choses. Amen. Et on peut se lever dans la présence de Dieu. Amen. Qui croit que Dieu fait de grandes choses ? On peut pousser les cris de joie si on croit que Dieu fait de grandes choses. Applaudissements On peut mieux faire, on peut mieux faire. Alléluia ! Tu fais de grandes choses. On ne fait que le refrain, on met tout le chant, que le refrain. Applaudissements Amen. Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Dis-le à ton voisin, Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses dans ta vie et dans ma vie. Amen. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Les gens sont glorieuses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom. Tu fais de grandes choses, tes oeufs sont glorieuses Toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom Tu fais de grandes choses, tes oeufs sont glorieuses Toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom Tu fais de grandes choses, tes oeufs sont glorieuses Toi le Dieu fidèle, puissant et ton nom Alléluia, 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 Alléluia Puissant et ton nom, Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Puissant et ton nom, Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 hey Victoire est ton nom Victoire est ton nom Alléluia 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 Christ est ton nom Alléluia 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 ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Eh ! Christ aeter ton nom ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Eh ! Christ aeter ton nom ! Christ aeter ton nom ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ aeter ton nom ! Christ aeter ton nom ! Christ aeter ton nom ! Tu fais de grandes choses Tu fais de grandes choses Alléluia, 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 Alléluia Tu es digne Jésus, Tu es digne Seigneur Tes oeuvres sont si glorieuses Seigneur, si nous comptions tout ce que tu fais dans nos vies Nous ne pourrions pas, Seigneur, comptabiliser tout ce que tu fais Car tes oeuvres sont tellement nombreuses et glorieuses Compte les bienfaits de Dieu Mets-les tous devant tes yeux Et tu verras combien le nombre en est grand Tu verras combien le nombre en est grand Et ses oeuvres sont glorieuses En tout temps Son amour et sa fidélité ne faillissent jamais Car il est Dieu Il n'est pas un homme pour mentir Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir Ce qu'il a promis, il le fera Seigneur, voilà pourquoi nous sommes confiants encore ce matin Que glorieux est ton nom Puissant est ton nom Merveilleux et magnifique est ton nom Seigneur, nous savons en qui nous avons placé notre confiance Nous avons placé notre confiance en celui qui ne nous décevra jamais Seigneur, les hommes peuvent nous décevoir Toi, tu ne nous décevras jamais Car ton amour, Seigneur, ne faillit jamais Et Seigneur, nous sommes encore heureux ce matin D'être dans ta maison Pour t'exalter Pour t'écouter Et Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta voix Et ta voix seule Merci pour ton esprit qui vivifie Seigneur, que la chair s'écarte Et que ton esprit nous édifie Afin que seul ton nom Ton glorieux nom, Jésus Soit magnifié Célébré Et glorifié encore ce matin Au milieu de ton peuple Dans le nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut acclamer le grand roi ? Alléluia On peut acclamer le grand roi ? On peut acclamer le grand roi ? Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur On peut s'asseoir Merci au groupe de louanges Ça fait un super boulot Merci Seigneur Désolé pour les réminiscences de ma voix Mais j'ai dû combattre toute la semaine Par la grâce de Dieu Je l'ai récupéré Mais Cette semaine c'était un vrai combat Une vraie lutte Mais Dieu est fidèle Amen Vous savez que Je veux vraiment remercier l'église Pour vos prières Je sais que le pasteur a conduit un temps de prière dimanche dernier J'étais à Bruxelles Et j'ai vu vraiment le dimanche même les effets de vos prières Donc je veux vraiment vous remercier Le Seigneur a vraiment transformé les vies A fait des grandes choses Et merci d'avoir été participant à ce que Dieu a fait à Bruxelles Et je dis toujours que Vous savez on est une famille On a un corps Et dans la vie chrétienne Il y a des principes auxquels Dieu ne dérogera jamais Il y a des lois spirituelles Et on ne part pas à l'aventure Quand on va servir le Seigneur Quand on fait partie d'une famille Amen Voilà On n'a pas à avoir l'onction Toutes les grâces que vous voulez On ne part pas à l'aventure Amen On part couvert Amen On part sous une autorité Et on part couvert Amen Et quand on part couvert Et on part sous l'autorité A ce moment là Dieu fait de grandes choses Et nous travaillons dans la sécurité Amen C'est très important Donc tous ceux qui ont des vocations De missionnaires ou autres C'est important de comprendre ce principe C'est comme ça que fonctionnait Paul Et c'est pour ça que son ministère a explosé Amen Et lorsque Barnabas n'a pas compris ça Barnabas est retourné à Chypre Et nous avons perdu la trace de Barnabas Voyez Un homme qui a pris Paul sous son gérot Pour le présenter aux apôtres Mais on a perdu sa trace Parce qu'il a oublié à un moment donné Que Dieu ne dérogera jamais A ses principes Amen Il y a des règles qu'il a établies Il y a des lois Et c'est important que nous puissions connaître Les lois du royaume Amen Surtout que nous sommes citoyens du royaume Gloire à Dieu Amen Frères et sœurs Le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin C'est un message C'est un message qui est important Tous les messages sont importants Vous savez Des fois quand on vient au Seigneur On peut se dire Ouah Quand je suis à l'école Ou à l'université Ou au travail Il y a des règles Il y a d'une discipline Il y a des objectifs Il y a plein de choses On est comme On évolue constamment D'une manière assez disciplinée Avec des objectifs à atteindre Des règles à respecter Et quand on vient dans le Seigneur On se dit Ouah là où l'esprit du Seigneur Là est la liberté Alléluia C'est vrai C'est vrai Amen Là où l'esprit du Seigneur Là est la liberté C'est dans la Bible Amen Mais vous savez Ce que je veux vraiment vous communiquer ce matin C'est de comprendre Que même quand on vient dans le Seigneur Et que les choses que nous pouvons vivre Dans le séculier Sont pour nous instruire Et mon message va s'appuyer ce matin Sur une parabole Parce que Vous savez A l'époque du Seigneur Et je crois même maintenant On avait du mal A comprendre A comprendre Ce qu'est le royaume de Dieu Parce que Jean-Baptiste il arrivait Jésus arrivait Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche Mais en fin de compte Cette notion du royaume N'avait pas vraiment D'image Ça ne provoquait aucune image Dans la tête des gens Mettez-vous à leur place Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche Mais c'est quoi le royaume de Dieu Donc c'est vrai que Le Seigneur A utilisé Beaucoup de Récits allégoriques Des paraboles Les paraboles C'était de prendre des choses Simples de la vie Des choses que tout le monde peut comprendre Même le commun des mortels Puisque lui-même a dit Que l'évangile Il a été annoncé Aux enfants Pour confondre les savants et les sages Donc il a pris Fidèle à ce que lui-même a dit Des choses très simples de la vie Pour imager Et représenter dans l'esprit des gens Le royaume de Dieu Les principes du royaume de Dieu Le fonctionnement du royaume de Dieu Et c'est pour ça que la plupart de temps Quand il commençait ces paraboles Il dit toujours Le royaume de Dieu Le royaume des cieux Est semblable à Un homme qui a tout vendu Pour aller acheter une seule perle unique Le royaume des cieux Est semblable à Voilà Donc il l'exprimait Par des récits Très simples Qu'on pouvait appréhender Des règles et des principes Essentiels Le royaume de Dieu Amen Et quand on vient dans le royaume Donc frères et sœurs Ça veut dire que ces règles Et ces principes du royaume S'appliquent à nous Amen Parce que de la même manière Que nous sommes ici citoyens De ce pays Et que des règles On ne respecte pas la loi C'est chaud pour nous Et bien Le royaume de Dieu A ses règles Le royaume de Dieu A ses principes Et tout à l'heure Je citais le principe De partir par exemple Sous une autorité C'est un principe C'est une loi C'est une règle On ne la respecte pas On explose Vous voyez Voilà Donc le Seigneur A utilisé ces images Pour mettre à la portée des gens La compréhension Le royaume de Dieu Donc C'est important de comprendre Que Vous savez comme a dit Paul Quand on vient dans le Seigneur On ne court pas Comme battant l'air Paul a dit Vous savez Tout le monde court Mais On ne court pas Comme battant l'air Nous devons courir De manière à gagner un prix Le thème de mon message Ce matin C'est Transformer Pour être libéré Dans sa vocation Transformer Pour être libéré Dans sa vocation Il n'y a pas de libération Dans la vocation Sans transformation Donc Parce que vous savez À un moment donné On court On fait plein de choses On va gauche à droite Mais Paul dit Ne courons pas Comme battant l'air Parce que vous savez Vous pouvez courir Comme un malade Vous savez Vous piquez un sprint Comme la foudre Comme on l'appelle Vous voyez Mais le problème C'est que Si la ligne d'arrivée Est derrière vous C'est chaud Ah c'est chaud Parce que ça veut dire Que plus vous êtes en train De courir Comme un fût De l'autre côté Et plus vous vous éloignez De votre destinée Donc ça veut dire Que c'est important De savoir Où on court Vers où on court Et pourquoi on court En ce sens Qu'il faut comprendre Que c'est pour ça Que Paul dit Ne courons pas Comme battant l'air C'est à dire On court Parce qu'il faut courir Il faut faire de grouilles Non Le fait de courir Ne suffit pas Pour atteindre le but Amen Deuxième point Qu'il faut vraiment Avoir à l'esprit C'est en tant qu'être Spirituel En tant que citoyen De royaume Nous devons toujours Avancer frères et sœurs Avec le sentiment Du ciel Et de l'éternité C'est à dire Que nous sommes des missionnaires Sur la terre N'oublions jamais Nous sommes des missionnaires Ça veut dire que Comme son nom l'indique Nous sommes en mission Ça veut dire Qu'à partir du moment Nous sommes en mission Nous ne pouvons pas Perdre la notion Du ciel et de l'éternité Et donc On ne peut pas perdre La notion Du royaume La notion De la destinée La notion De la vocation C'est à dire Pourquoi Dieu M'a laissé là Quand il m'a sauvé Mais pourquoi Je suis là Pourquoi j'avance Pourquoi je cours À un moment donné Frères et sœurs Il faut véritablement Se poser ces questions Merci mesdames Amen Et vous savez Au travail Là où je bosse Je fais partie De l'équipe de direction Et c'est vrai Qu'on fait réforme Sur réforme Réforme sur réforme Et c'est vrai Que les gens A la grosse pression Tout le monde A la grosse pression Surtout aux finances Voyez Donc il y a des burn-out Il y a plein de choses Et le problème C'est que Ce qu'on dit De plus en plus C'est que Pour que les gens Intèdrent Tous ces changements Et ce qui se passe Dans leur vie Il faut donner du sens C'est à dire Qu'il faut donner du sens A ce qui est fait A ce qu'on leur demande Voyez Parce que si les choses Arrivent S'en pile Et qu'il n'y a aucun sens Aucune Aucune ligne directrice Entre toutes ces choses là Les gens ont juste l'impression Qu'on rajoute une couche Une couche Et une autre couche Et qu'ils explosent Vous voyez Et c'est ce qui se passe Donc cette notion De donner du sens Et c'est la même chose Dans le Seigneur C'est à dire que Frères et sœurs Dans tout ce que nous pouvons faire Il est important De voir S'il y a un sens Dans tout ça Amen Il y a le sens collectif Mais il y a le sens Le sens individuel Parce que Dieu aussi Frères et sœurs Dieu aussi est un Dieu Dieu d'objectifs On se dit Oh mais quand on est dans le monde C'est vrai Ah il y a des objectifs Il y a plein de choses Il faut atteindre Et puis après Il y a l'entretien Avec le patron Il faut Oh là là Mais frères et sœurs Vous savez Chaque fois que j'ai mon entretien Je considère que Dieu va me parler Amen Je considère que c'est l'occasion Pour Dieu De me dire Ce qu'il a pensé De mon boulot Ah oui c'est comme ça Frères et sœurs Et Dieu parle Au travers des paris Pour vous dire Là tu as super foiré Là tu peux mieux faire Là tu as été excellent Là les objectifs sont atteints Il ne faut pas dire Ah oui c'est un exercice C'est culier Donc seigneur Il ne faut plus qu'on passe à l'essentiel Non non C'est l'essentiel C'est l'essentiel Je reste d'abord dans l'essentiel Mon essentiel d'abord Après on va passer à ton histoire Donc ça veut dire Que Dieu est en train de te parler Pour que tu comprennes Ce que tu as à bosser Donc c'est important A ce moment là D'entendre la voix de Dieu Moi le plus grand changement De saison dans ma vie professionnelle Il est venu au travers D'un de mes patrons Avec qui je ne m'entendais même pas Parce que comme je contrecarrais ses plans Parce que je n'étais pas très syndicat Etc Ca ne lui plaisait pas Il aimait bien Qu'on soit gentil avec les syndicats Pour sa carrière Vous voyez Moi j'étais objectif C'était dérangeant Donc voilà C'était un peu le poil à gratter pour lui Mais c'est au travers de cet homme Au moment d'une notation Que Dieu m'a dit une chose Que j'ai entendu savoir Le temps Monsieur Ngué est venu pour vous De passer à autre chose Et on peut rater les rendez-vous divins Parce qu'on va dire Comment Dieu peut parler à un âne comme ça Mais si Dieu a parlé au travers d'un âne Un âne qui ne va même pas être sauvé Vous pensez qu'il ne peut pas parler Au travers d'un païen Ah 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 bah oui Frères et sœurs Vous savez parfois Dieu peut nous étonner Dans sa manière de fonctionner Et je vous disais tout à l'heure Étant des êtres spirituels C'est à dire sachant Que nous venons d'en haut Frères et sœurs N'oubliez jamais ça Nous venons d'en haut Nous sommes nés d'en haut Nous sommes une espèce Qui n'a jamais été faite Une création nouvelle Une espèce Qui n'existe nulle part ailleurs Nous sommes nés De l'esprit de Dieu Dieu nous a engendrés Prenez-vous compte Dieu a insufflé en nous Sa vie Et c'est pour ça que je vous dis Il faut que nous ayons La conscience du ciel Et de l'éternité Pas comme des gens Qui sont juste là Pour faire des activités On est bien ensemble On est bien ensemble C'est cool Et tout Il faut avoir cette conscience Du ciel Et de l'éternité Pourquoi ? Parce que le temps est court Le temps est court Frères et sœurs A l'échelle céleste Notre temps terrestre Extrêmement court C'est pinot C'est rien Donc ce qui veut dire Que nous devons avoir Le sentiment de l'urgence De la tâche à accomplir L'urgence De se focaliser Sur les objectifs Les objectifs Qui nous ont assignés Dans le monde Et bien Dieu nous assigne Également frères et sœurs Des objectifs Parce que la vérité C'est que Avant même que nous soyons sauvés Avant même que nous nous soyons créés Avant même que le monde fût Dieu nous connaissait Dieu avait déjà établi Notre alpha Dieu avait établi Notre omega Dieu avait déjà Tracé de manière définitive Les objectifs De notre vie Ça veut dire que Dieu nous a conçus Avec un plan Et des objectifs À atteindre Pour Dieu C'est fait C'est scellé C'est acté Donc Exactement comme dans le monde Frères et sœurs Dieu a Des objectifs Dans la parabole Des talents C'est dans Matthieu 25 A partir du verset 14 Il est dit ceci Là nous sommes justement Dans Une parabole C'est Jésus qui parle Et je vous ai dit tout à l'heure Que la parabole Est un récit allégorique Pour que nous comprenions Les principes du royaume Frères et sœurs Principes Qui s'appliquent à nous Nous sommes citoyens du royaume Donc les principes du royaume Les lois du royaume S'appliquent à nous Donc quand Jésus Prend le temps Le Seigneur Prend le temps De nous exposer Une parabole Nous avons intérêt A comprendre derrière Le principe Parce que nous sommes Directement concernés Amen Et dans ce texte Il est écrit Alors Jésus dit Il en sera comme d'un homme Qui en partant pour un voyage Appela ses serviteurs Et leur confia ses biens Il donna cinq talents à l'un Deux à l'autre Et un au troisième A chacun selon sa capacité Et il partit en voyage Aussitôt celui qui avait reçu Les cinq talents S'en alla Les fit valoir Et en gagna cinq autres De même Celui qui en avait reçu Qui avait reçu les deux talents En gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu Qu'un Alla faire un trou dans la terre Et cacha l'argent De son maître L'entend après Le maître de ses serviteurs Revint Et leur fit rendre compte Celui qui avait reçu Les cinq talents S'approcha En apportant Cinq autres talents Et dit Seigneur Tu m'avais confié Cinq talents Voici cinq autres Que j'ai gagnés Son maître lui dit Bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je t'établirai Sur beaucoup Entre Dans la joie De ton maître Celui qui avait reçu Les deux talents S'approcha Aussi Et dit Seigneur Tu m'avais confié Deux talents En voici deux autres Que j'ai gagnés Son maître lui dit Bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Je t'établirai Sur beaucoup Entre Dans la joie De ton maître Celui qui n'avait reçu Qu'un talent S'approcha Ensuite Et dit Seigneur Je savais que Tu es un homme Dur Qui moissonne Où tu n'as pas semé Et qui récolte Où tu n'as pas répandu J'ai eu peur Et je suis allé Cacher ton talent Dans la terre Voici Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Serviteur mauvais Et paresseux Méchant et paresseux Tu savais que je moissonne Où je n'ai pas semé Et que je récolte Je n'ai pas répondu Il te fallait donc Placer mon argent Chez les banquiers Et à mon retour J'aurai retiré Ce qui est à moi Avec un intérêt Otez lui donc le talent Et donnez-le A celui Qui a les dix talents Car on donnera A celui qui a Il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres Du dehors Puis il y aura Il y aura des pleurs Et des grincements De dents Amen Frères et sœurs J'ai dit tout à l'heure D'avoir cette notion Du ciel ouvert De l'éternité Parce que les objectifs Que Dieu a assignés A chacun d'entre nous Un jour Nous devons rendre compte Amen C'est-à-dire que nous devons Prendre conscience Frères et sœurs Que la vocation Que Dieu nous a donnée Les dons Les talents Les grâces Tout ce qui sont Attachés à cette vocation La même manière Que là le maître Est parti Il est revenu Notre maître Ce sera le Seigneur Et un jour Il faudra Rendre compte Au maître Bon Il faudra rendre compte Du parcours terrestre C'est pour ça Qu'il faut avoir La notion de la mission Parce que pour le Seigneur Nous sommes en mission La mission va prendre fin Et quand la mission Va prendre fin Il viendra un jour Il faudra rendre compte De la mission Et exactement Comme ça s'est passé ici Le principe C'est que Le Seigneur Va nous demander Qu'est-ce que tu as fait Sur la terre même Qu'est-ce que tu as fait Seigneur Je devrais faire quelque chose Je pensais C'était pour le fun Ah ben non C'est pas pour le fun La terre Non 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 Quand je t'ai conçu Je t'avais destiné Dans une vocation A cette vocation J'ai attaché des dons Des talents Des grâces Et il t'appartenait De faire fructifier Cela Voilà le sens De cette parabole Il t'appartient Il t'appartenait De faire fructifier Ce que je t'ai donné Pour que le moment Au moment Il faudra me rendre compte Tu me montres Comment tu as fait fructifier Ce que j'ai donné Donc c'est pour ça Frères et sœurs Que nous devons avoir L'urgence Du temps qui passe Et voilà pourquoi Nous devons comprendre Comme dit Paul Que nous ne devons pas Courir simplement Pour courir Nous ne devons pas Agir simplement Pour agir Nous devons être Des êtres pensants Amen Qui pensent Par l'esprit Aussi avec le cerveau De temps en temps Mais d'abord Par l'esprit Amen Ça veut dire Que je dois rentrer Dans la mécanique Du fonctionnement De Dieu C'est à dire Que je dois rentrer Dans cette perspective De me dire Qu'un jour De la même manière Que mon patron Me demande Le bilan A la fin de l'année Sur ce que j'ai fait Un jour Va arriver Où je vais devoir Des comptes Au maître Au seigneur des seigneurs Il n'y aura pas D'excuse Amen Je ne vais pas vous mettre La pression Frères et sœurs Mais je veux simplement Que nous comprenions Le sens même De notre engagement C'est pour ça Tout à l'heure Je disais Que dans les réformes Que nous faisons On cherche à mettre Du sens Nous devons Dans tout ce que nous faisons Dans nos engagements Dans nos implications Il faut que nous puissions Comprendre Est-ce qu'il y a un sens Au milieu de tout ça Qui a pour point commun De l'éternateur commun Ma destinée Ma vocation Parce que si Tout ce que je fais C'est le sens Ce n'est pas celui De la vocation De la destinée Ça veut dire Que je cours Comme battant l'air Ça veut dire Qu'à un moment donné Je dois m'interroger Si cette chose Doit vraiment faire partie De mon parcours Si une relation Ne rentre pas Dans le schéma De ma destinée C'est-à-dire De ce qui donne Un sens À mon action Ça veut dire Que je dois m'interroger Si véritablement Cette relation Doit demeurer Avec moi Ce n'est pas Être méchant Frères et sœurs C'est simplement Marcher Selon La vocation Et dans la vocation Frères et sœurs C'est difficile C'est difficile de le dire Mais tout le monde N'a pas vocation À marcher à nos côtés Nous devons Aimer tout le monde Tu comprends Rachel ? Nous devons aimer Tout le monde Là il n'y a même Pas de discussion possible Mais tout le monde N'a pas vocation À marcher à nos côtés Tout le monde N'a pas vocation À entrer dans le cercle Restreint Des personnes Qui vont concourir À la réalisation De notre vocation Mais vous voyez bien Que si nous n'avons pas L'esprit ouvert Au ciel À l'éternité À la vocation Au principe Au principe du royaume En fait On va avancer au hasard On va marcher au hasard Comme dit Paul Comme battant l'air C'est d'ailleurs comme ça À l'aventure Ah toi t'es cool Allez viens on va ensemble Ah toi aussi Allez Mais si ces deux cools Ne sont pas dans ta destinée T'es en train de perdre du temps Il y a des choses Qui nous font perdre du temps Raymond il y a des choses Qui font perdre du temps Tu dis Dieu Il y a des choses Qui font perdre du temps Il faut débarrasser Il y a des choses Qui nous font perdre du temps Et c'est ce principe C'est ce même principe Qui va faire que Quand votre patron Va vous parler Vous allez discerner La voix de Dieu derrière Parce que vous êtes À un autre niveau Vous savez que Dieu peut l'utiliser C'est une évidence Vous voyez Parce que vous avez Des choses à rectifier Vous avez des choses à corriger Et Dieu ne va pas forcément Apparaître comme ça Visiblement Pour dire que par exemple Dans ton travail Ça je veux que tu l'améliores Non il va passer par ton patron Tu vas dire Oui mais c'est comme ça Ça fait partie De la discipline de Dieu Toi tu es concerné toi Ça fait partie De la discipline de Dieu Ça fait partie De la discipline De la discipline du Seigneur Amen Ça fait partie De la discipline du Seigneur Frères et sœurs Il y a urgence Il y a urgence Donc ça veut dire que Premier point à comprendre Premier point à intégrer La notion du sens Dans ce que je fais La notion du sens Dans mes engagements La notion du sens Dans mes relations La notion du sens Dans mes activités Si j'ai une activité Qui est super sympa Je ne dis pas Qu'il faut vivre dans un monastère Mais je dis que Si j'ai une activité Qui est super sympa Mais en fin de compte Qui me fait perdre du temps De l'énergie Qui me fait côtoyer les gens Qui vont me prendre Une partie de ma grâce Ça veut dire que Celle-ci Elle ne rentre pas Dans ma vocation De la vigilance Amélie Ça te dit le Seigneur De la vigilance De la vigilance Amélie Et donc ça veut dire Que nous devons Faire preuve Constamment De discernement Amen De discernement On n'est pas Frères et sœurs On ne marche pas Dans le Seigneur Par le sentimentalisme On ne marche pas Par le sentimentalisme C'est ainsi Qu'entre nous S'il y a quelque chose Qui cloche Vous savez Il faut qu'on soit capable De nous dire la vérité Que ce soit Entre responsables Entre frères et sœurs Il faut qu'on soit capable De se dire la vérité On ne doit pas faire De sentimentalisme Joy Pas de sentimentalisme Se dit Dieu De sentimentalisme Nous perd Amen Vous savez Paul Ah Paul il rigolait pas Ah non Paul il rigolait pas De ses frères Parce que Paul bien que Comme il dit Il soit le moindre des apôtres Comme il dit Bon il dit C'est quand même Travailler plus qu'aux tous Mais il est extraordinaire Paul Mais il dit quand même Qu'il est le moindre des apôtres Mais bien que Se considérant comme étant Le moindre des apôtres Il voit Pierre Un pilier Un pilier colonne De l'église de Jérusalem Une colonne Et là il voyait que Pierre Il était en train de Il marchait pas droit Il marchait pas droit Il faisait semblant Il mangeait avec les juifs Et puis quand Il mangeait avec les païens Et puis quand Les frères sont venus De Jérusalem Et tout Il voulait pas montrer Qu'il mangeait avec les païens Donc il a vite changé D'endroit Oups Juste avant qu'ils arrivent Pas vu pas pris Paul lui dit Mais Pierre C'est face On l'a fait On dit Mais c'est comment On dit Mais c'est face Si toi tu agis comme ça C'est plus possible Là on est cuit On est cuit Si toi le pilier Tu agis comme ça On est fichu Donc ça veut dire Qu'il n'a pas hésité Malgré que c'était C'est face De lui dire Ce qu'il fallait lui dire Amen Frères et sœurs Pas de sentimentalisme Dans le Seigneur Amen Des sentiments Des émotions Jusqu'à déborder Pas de problème Mais pas de sentimentalisme Ça veut dire que Quand il faut trancher Il faut trancher Danielie Quand il faut trancher Il faut trancher C'est le pilier Quand il faut trancher Tranche dans le vif Je crois que c'est Sylvie Qui disait Mains de fer Dans un gant de velours J'aime bien ça Mains de fer Dans un gant de velours Parfois il faut prendre L'épée Trancher Séparer Amen Séparer Le vif du précieux Il faut parfois Prendre l'épée Carole Parfois prendre l'épée Toi aussi L'épée Donc frères et sœurs Est-ce qu'il y a du sens Dans tout ce que je fais Et au milieu de tout ça Cette vocation même Donc quand on comprend ça On comprend que Et surtout à l'image De la parabole Des talents Que notre préoccupation Ce doit être de mettre Le paquet sur la vocation Amen Le paquet sur la vocation Il y a notre vocation collective Il y a notre vocation individuelle Amen Et les deux matchent très bien Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Si on marche par l'esprit Il n'y a pas de problème Mais ça veut dire que Il faut mettre le paquet Pour connaître Identifier cette vocation Amen C'est la question qu'on peut dire Mais Seigneur Comment je peux découvrir Cette vocation Moi j'aimerais bien Mais elle est où cette vocation La vocation Quelle est ma vocation Quelles sont mes dons Quelles sont mes grâces Quels sont mes talents Parce que si un beau jour Il faut que je lui rende compte Et bien j'ai quand même Intérêt à savoir ce que c'est quoi C'est pas quand on va arriver au ciel Qu'on va dire Au fait Seigneur C'était quoi ma vocation Mon frère, mon fils C'est fini là T'es en retard là Mais gravement Et puis cette notion De vocation Déjà quand on va rendre compte Ça veut dire déjà Qu'on est déjà sauvé C'est déjà pas mal Amen Alléluia Parce qu'il y a ceux Qui ne passent même pas Par cette étape là Voyez Ça veut dire déjà Qu'on est déjà sauvé Mais le Seigneur estime Que le salut Ça ne suffit pas Frère et soeur Ça ne suffit pas Et vous savez Ceux qui n'ont À Bruxelles J'ai fait une petite boutade En leur disant Que vous savez Que la Bible dit Dans les livres d'Apocalypse Que nos oeuvres nous suivent Je dis Mais si toi T'as fait aucune oeuvre Mais quand tu vas Au ciel Mince Tu vas avoir Un beau tabouret Il va être en or Mais c'est un tabouret Quand même Et je dis Mais si Si tu n'as fait aucune oeuvre Qu'est-ce qui va te suivre Si au moment du bilan On ne peut rien dire à Dieu Mais qu'est-ce qui va nous suivre Ah c'est chouette On sera sauvé Alléluia Mais frères et soeurs Par la grâce de Dieu Dépassons ce stade Pour nous C'est de l'acquis Le salut Passons à autre chose Si on a encore Au niveau du salut Là on a un vrai défi Ça il faut régler ça rapidement Mais Il faut qu'on passe A l'étape suivante Si il y a des personnes Dans la salle Qui ne sont pas encore sauvées Vous pouvez être sauvés Par la grâce de Dieu En confessant En donnant votre coeur au Seigneur Avant la fin du culte Amen Et après être sauvé Là maintenant Il faut rendre compte Et frères et soeurs Vous savez au ciel Ce qui est merveilleux C'est que le Seigneur dit que Tout ce qui est caché Sraignan Donc si tu veux montrer Que sur la terre T'as été un méga beau soeur Quand on va arriver au ciel On va se rendre compte Dis donc toi Pour un méga beau soeur T'as qu'un tabouret C'est chaud là quand même T'as dû nous blaguer quoi Donc ça veut dire frères et soeurs Nous avons l'urgence L'urgence D'accomplir la vocation de Dieu Mais ce qu'il faut savoir Je crois que c'est le pasteur Je crois que c'est le pasteur Pasteur Robert C'est souvent ça Qu'il ne suit pas Un bâton magique Une baguette magique Et puis Baf Waouh Révélation Vocation Don Tu as tout Tu vois En package Tu vois Vocation Grâce Talente C'est d'avoir Aprends mon fils Non 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 Ça ne se passe pas comme ça Il faut quand même Un minimum d'effort C'est là Tout notre problème Il faut un minimum d'effort Il ne sait Il faut des efforts Je suis désolé Je te dis Il faut des efforts Et oui Ça ne tombe pas seulement comme ça Il faut chercher Il faut chercher C'est tout ton cœur Et là après Il se révèle Mais il faut des efforts C'est pour ça que je disais que Souvent ce qui se passe dans le monde C'est exactement comme Ce qui se passe après Dans le ciel Il ne faut pas penser Quand on est dans le ciel Pour fuir les efforts Et la discipline On a tout vaut Il y a autant d'efforts Autant de disciplines En plus là Il faut rendre compte Un maître céleste À la limite C'est même plus facile Dans le monde Donc là Frères et sœurs Dieu nous a donné Des outils Amen Parce que pour pouvoir Identifier Notre vocation Pour pouvoir identifier Nos grâces Nos dons Nos talents Ça veut dire Déjà que Il faut que nous soyons Capables D'entendre La voix de Dieu Il faut que nous soyons Capables de connaître La volonté de Dieu Amen Nous devons Dieu se manifeste Par révélation Mais il faut que nous puissions Développer notre capacité D'entendre La capacité d'écouter D'entendre Dieu Amen Parce que Dieu parle Frères et sœurs Dieu se manifeste Dieu se révèle C'est la volonté D'un père De parler à ses enfants C'est-à-dire que tout le reste C'est un mensonge C'est la volonté du père De se révéler De révéler son cœur À ses enfants Donc c'est la volonté Du père De nous révéler Ses projets Ses plans Ses dessins C'est pas un Dieu Qui Oh non je lui dis rien Je lui dis rien Comme ça Ouh là là Le jour J Je vais bien le chicoter Il marche pas comme ça Le Seigneur Frères et sœurs C'est pas un pervers Comme on en connait Dans le monde Ah je cache Je cache la vérité Je cache la révélation Comme ça On va bien rigoler Mais non Voyons Soyons sérieux Il a intérêt Le Seigneur Il a intérêt À nous révéler À nous révéler Notre vocation Et notre destinée Amen Donc Premièrement Il faut chercher À identifier la vocation Les dons Les grâces Les talents Ça veut dire Il faut développer Donc notre capacité D'écoute Amen Pour développer Notre capacité D'écoute Frères et sœurs Il faut que Christ Soit formé en nous Amen Il faut que Christ Soit formé en nous Comme dans Galate 4.19 Paul parle de ça Que Christ Soit formé en nous Alors on va dire Oui mais quand j'ai reçu Quand j'ai été sauvé J'ai pas reçu Christ Mais bien sûr Qu'on a reçu Christ Il n'y a pas de problème Non là Il suffit de développer La personnalité de Christ Le caractère de Christ Les aptitudes de Christ Sa manière de fonctionner D'agir De parler Tous ses attributs Le fruit de l'esprit Il faut que Christ Soit formé en nous Le but de Dieu Frères et sœurs Vous savez C'est pas ce que nous faisons C'est ce que nous sommes Mais il veut Que nous soyons Christ Vous savez Que c'est à Antioche À Antioche Que pour la première fois On a appelé Les enfants de Dieu Les chrétiens C'est pas eux Qui se sont attribués Le nom de chrétien Parce que Dans leur manière De parler Dans leur manière De se consacrer Dans la manière Même d'être prêt À donner leur vie Dans leur manière De parler Dans la manière D'agir De réagir Mais ils ont vu le Seigneur Mais ils ont dit Mais c'est des petits Christ Ça En fin de compte Les gens ont vu Christ Au travers des chrétiens Donc l'objectif de Dieu N'a pas changé C'est que Christ Soit formé en nous Et qu'au travers de nous Les gens voient Christ C'est pour ça C'est pour ça que Quand le Seigneur Allait rejoindre le ciel Dans la dernière nuit Et que Philippe a dit Mais ils étaient tous attrissés Mais Jésus Montre-nous le Père Et cela nous suffit Mais Jésus lui a dit Mais Philippe Mais tu n'as rien compris Toi en gros là Depuis que je marche avec toi Tu n'as toujours pas capté Il m'a dit Ne sais-tu pas Que je suis dans le Père Et que le Père Est dans le Fils Et que celui qui m'a vu A vu le Père Mais l'objectif Frères et sœurs C'est exactement Qu'on puisse dire la même chose Et qu'au travers De ce que les gens ont pu dire Alors en charge Qu'on puisse reconnaître Christ Au travers de nous Et qu'on puisse dire Mais oui Mais si vous voyez Christ Mais c'est parce que Christ est en moi Et que je suis dans le Christ Et que celui qui m'a vu A vu le Christ Celui qui m'a vu A vu le Christ C'est ça l'objectif de Dieu Frères et sœurs Ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire Ou ne pas faire Il faut les faire Mais avant de savoir Ce qu'il faut faire Il faut d'abord Que Christ soit développé en nous Pour développer notre capacité A entendre La voix de Dieu Que Christ soit formé en nous Frères et sœurs C'est l'objectif ultime Est-ce que nous pouvons nous lever Et pour que Christ soit davantage Formé en nous Frères et sœurs Nous avons reçu comme prophétie ici Qu'on doit être un peuple De la présence C'est vrai collectivement C'est vrai individuellement On disait à la réunion de conseil Cette semaine Que nous devons au niveau des responsables Être les premiers Être des hommes et des femmes De la présence Mais frères et sœurs Chacun d'entre vous Doit également un homme et une femme De la présence Parce que le divin potier A besoin du temps Le divin potier A besoin du temps Pour former Christ en nous Le divin potier A besoin du temps Marie Le divin potier A besoin du temps Pour former Christ Pour développer Christ Pour développer le Seigneur Le Maître en nous Car c'est lui Que les gens doivent voir Des hommes et des femmes De la présence Parce que c'est dans la présence Qu'il est formé C'est dans la présence Que la capacité d'écoute Se développe C'est dans la présence Frères et sœurs Que nous sommes transformés Transformés Vous savez dans 2 Corinthiens 3.18 Paul qui est un homme De révélation Paul qui est un homme De révélation Il dit quelque chose D'extraordinaire D'une beauté D'une puissance Il dit Nous tous qui Le visage dévoilé Découvert Contemplons Parce que dans la présence Nous contemplons La présence Ce n'est pas la présence Pour la présence La présence C'est pour le contempler Nous tous qui Le visage découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Comme dans un miroir Nous contemplons La gloire du Seigneur Et Paul ajoute Que Il y a un objectif Derrière Frères et sœurs Ce n'est pas contempler Pour contempler C'est que cette gloire Que je contemple Me transforme En la même image Que celle que je vois Dans les miroirs L'objectif L'objectif C'est que La gloire de Dieu Quand je contemple Cette gloire Le processus De transformation De l'Esprit de Dieu Se met en route Pour transformer Mon esprit Pour transformer Tout mon être Pour que De gloire en gloire Je sois transformé En la même image Que celle que je suis En train de voir Frères et sœurs C'est pour ça Que Dieu Dans sa révélation Extraordinaire Que Paul a C'est fou Il parle du miroir Dans un miroir C'est vous même Que vous voyez Vous voyez la même image Que vous dans un miroir C'est votre image Que vous voyez Dans un miroir Donc l'objectif Qui est là C'est un double effet miroir C'est que Quand Christ nous voit Il se voit en nous Et quand nous Nous le voyons Nous nous voyons Au travers de lui Transformer de gloire En gloire En la même image Amen Par l'Esprit du Seigneur Parce que la réalité Frères et sœurs C'est que nous sommes Transformés Par ce que nous Contemplons régulièrement Amen Ce qui nous transforme C'est ce que nous Regardons régulièrement Frères et sœurs Que regardes-tu Régulièrement Que regardes-tu Régulièrement Parce que le Seigneur Dis J'ai besoin Que tu sois un homme Et une femme De la présence Et j'ai besoin Que dans cette présence Tu me contemples Moi Parce qu'en contemplant La gloire De ma présence Dans ce miroir Tu seras transformé En la même image Que tu es en train De regarder Tu seras transformé En la même image C'est un miracle Que va faire L'Esprit du Seigneur Au travers de toi Et là Tu seras capable D'entendre ma voix Là tu vas rentrer Dans le domaine De la révélation Là tu vas entendre Ce que j'attends De toi Là je vais t'équiper Là je vais te transformer Là je vais te changer Là je vais faire de toi La femme Et l'homme Que j'ai toujours voulu Que tu sois Là tu vas pouvoir Impacter ton monde Mais pour que tu impactes Autour de toi Je dois d'abord Te transformer En la même image Que celle que tu vois Dans le miroir Mais prends le temps De me regarder Ne regarde pas Ce qui te perd du temps Ne regarde pas Ce qui va t'écarter De mon image Ne regarde pas Ce qui va te transformer En une image Qui n'a rien à voir Avec moi Car le péché Cette image Qui ne me glorifie pas Va te conduire Vers le péché Et te perdre Alléluia Est-ce qu'on peut lever Nos mains vers le Seigneur Frères et sœurs Il y a l'urgence Du temps qui passe Prions doucement Par l'esprit Il y a l'urgence Du temps qui passe Aujourd'hui Dieu veut communiquer Les grâces Pour que nous puissions Vivre désormais Dans la dimension Du ciel Et de l'éternité Alléluia Rébaka yato Kobé yatsan Dabara Prions par l'esprit Le temps est arrivé De ne plus courir Comme battant l'air Le temps est arrivé De savoir Que nous aurons un jour Des comptes à rendre A notre Seigneur Le temps est arrivé De choisir Avec qui nous marchons Le temps est arrivé De savoir Où nous allons Ce que nous regardons Ce que nous faisons Nous tous Qui le visage découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur La gloire du Seigneur La gloire du Seigneur Et le Seigneur veut Frères et sœurs Que nous soyons transformés En la même image D'étape en étape Prions frères et sœurs L'esprit veut libérer Une grâce particulière Ce matin L'objectif est que Christ soit formé Que la capacité d'entendre Que la capacité d'entendre Soit développée Pour connaître la vocation Nos dons Nos talents Et pouvoir courir Dans le bon couloir Prendre la bonne trajectoire Être au bon endroit Au bon moment Prions, prions Prions, prions Prions, prions Prions, prions Prions par l'esprit Prions Levons nos mains Levons nos mains Levons nos mains L'esprit de Dieu Va faire son entrée Levons nos mains Levons nos mains Levons nos mains C'est le temps du changement, c'est le temps de la transformation, dans la présence, dans la parole. Recevez, recevez la grâce de Dieu ce matin pour marcher dans la vocation. Le Seigneur va transformer beaucoup. Le Seigneur touche beaucoup maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Sois touché par l'Esprit. Alléluia. Sois touché par l'Esprit. Sois touché par l'Esprit. Sois touché par l'Esprit du Seigneur. Sois touché par l'Esprit du Seigneur. Soyez rempli de l'Esprit du Seigneur. Soyez rempli de l'Esprit du Seigneur pour marcher dans la révélation, pour marcher dans la révélation, pour contempler la gloire du Seigneur, pour laisser Christ former en nous. Recevez, recevez, recevez la puissance de Dieu. Recevez, recevez le toucher de Dieu ce matin. Alléluia. 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 Recevez, Frères et Sœurs. Soyons des hommes et des femmes de la présence. Des hommes et des femmes de la présence. Des hommes et des femmes de la présence. Alléluia. Ma soeur, le Seigneur t'attend dans la présence. Juste là, en face de moi. Femme de la présence. Tu es destinée à être une femme de la présence. Reba Yanda Basoko. Merci Jésus. Merci Jésus. Fermons nos yeux, Frères et Sœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour la présence de ton esprit. Merci de ce que tu fais une œuvre nouvelle dans les vies et dans les cœurs ce matin. Merci de ce que tu passes dans les rangs pour toucher chacun. Fermons nos yeux et recevons, recevons. Recevons l'œuvre de l'esprit, recevons. Recevons Frères et Sœurs, recevons, recevons, recevons-le. Recevons-le, 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 Rabacha, recevons-le. Recevons son toucher, recevons-le ce matin. Recevons-le, Rajada, une œuvre nouvelle. Beaucoup n'allez plus vous reconnaître, Dieu va vous transformer. Recevons la grâce et le toucher de l'Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada